Et si je vous disais que Excel, maintenant, peut presque travailler à votre place ? Oui, avec Copilot, l'intelligence artificielle intégrée à Excel, vous pouvez analyser des données, créer des graphiques et même rédiger des formules complexes. En quelques secondes seulement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'est Copilot dans Excel, comment l'activer et surtout, à l'aide d'exemples, comment s'en servir concrètement pour gagner un temps précieux. D'abord, qu'est-ce que Copilot ? En clair, vous posez une question en langage naturel. Par exemple, fais-moi un tableau croisé dynamique qui résume mes ventes par région. Et Copilot le crée automatiquement. Copilot est basé sur l'IA d'OpenAI, la même technologie derrière ChatGPT. Mais il est directement branché sur vos fichiers Excel. Résultat, il comprend vos données et vous donne des réponses adaptées à votre contexte. Bref, c'est comme avoir un expert collègue sur Excel. Dispo 24 sur 24 dans votre fichier. Maintenant, voyons comment activer Copilot. Premièrement, sachez que Copilot est disponible uniquement si vous avez Microsoft 365 avec la dernière mise à jour d'Excel. Ensuite, il faut que votre organisation ou votre compte Microsoft ait activé l'option Copilot. En pratique, vous devriez voir apparaître une nouvelle icône. C'est en allant dans Accueil et ici, vous avez l'icône Copilot. Si vous ne la voyez pas encore, vérifiez que vous êtes bien abonné à Microsoft 365. Assurez-vous d'avoir installé les dernières mises à jour. Sinon, malheureusement, il faudra patienter car Microsoft le déploie progressivement. Par la suite, je me mets dans les podcasts cellules de ma plage de données. Si je clique sur Copilot, Copilot va me demander d'activer l'enregistrement automatique. Pourquoi ? Parce que Copilot travaille dans le cloud de Microsoft qui est OneDrive. Vous n'avez pas d'autres possibilités. Donc ici, soit je clique ici pour activer l'enregistrement automatique, soit ici, tout en haut à gauche, vous avez enregistrement automatique. Je clique sur cette petite toupie et là, il y a OneDrive personnel. Je vais activer mon compte OneDrive. Une fois que mon compte OneDrive est activé et une fois que j'ai l'enregistrement automatique, je peux utiliser Copilot. Alors, que pouvons-nous faire ? Je peux suggérer une colonne de formules, résumer à l'aide d'un tableau croisidynamique ou de graphique, offrir une perspective unique grâce à Python, Python qui est un langage spécifique, je ferai une autre vidéo sur ce point, mettre en surveillance certains événements, etc. J'ai aussi la possibilité de déplacer cette boîte de dialogue à gauche, en cliquant deux fois, je rétablis sur la droite si vous le souhaitez, ou si vous êtes comme moi, où je travaille avec deux écrans, je peux déplacer cet outil sur le deuxième écran. Donc je vais le remettre ici, je vais cliquer deux fois pour le réactiver, et je vais fermer cette boîte de dialogue pour l'instant. Alors, un conseil aussi, vous avez tout intérêt à travailler dans un tableau Excel, et non pas dans une plage de données. Alors, pour ce faire, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL L, et ici, mon tableau comporte des entêtes laissées cocher dans la mesure où j'ai des titres, et je clique sur OK. En effet, Copilot travaille mieux dans des tableaux Excel. Je peux par la suite retirer, si je le souhaite, ces filtres, en allant dans Données, et ici, je vais décocher Filtrer. Commençons par un exemple. Ici, par exemple, dans la colonne I et J, j'ai les prénoms et les noms des commerciaux. Je souhaiterais, moi, fusionner les prénoms et noms dans la même cellule. Donc je vais faire appel à Copilot. Imaginons que je n'ai pas la fonction, que je ne connais pas la fonction pour concaténer ces deux éléments. Eh bien, là, je vais faire appel dans Accueil à Copilot pour me suggérer une solution. Voilà, donc ici, par exemple, je vais lui dire, j'aimerais avoir une colonne me permettant de récupérer le prénom et le nom. Par exemple, pour le prénom de petit point Franck et le nom de petit point Tulip, avoir dans la même cellule Franck Tulip. Donc, donne-lui des exemples, c'est toujours bon. Alors ici, je vais cliquer sur la petite flèche et je vais attendre un petit instant afin qu'il puisse me donner une solution. Voilà, c'est terminé. Donc là, il me propose une fonction, égale, prénom, etc., etc. Et là, il me propose d'insérer une colonne. Alors regardez, si je survole insérer une colonne sans cliquer dessus, j'ai un aperçu du travail qu'il va faire. Donc si je clique sur insérer une colonne, j'ai bien la concatination du prénom et du nom du commercial. Autre point que je souhaiterais ajouter, c'est là, j'ai le prix unitaire dans la colonne G et les quantités dans la colonne H. Mais je n'ai pas le chiffre d'affaires total. Donc je vais lui demander de me calculer et de m'ajouter une colonne en ayant le chiffre d'affaires total. Afin de ne pas perdre de temps, j'ai fait une coupure. Donc je lui ai demandé, pourrais-tu m'ajouter une colonne me permettant d'avoir le chiffre d'affaires en prenant le PU, le prix unitaire, mutilé par les quantités. Donc après examen, il me propose un calcul. Et là, il y avait marqué, ajouter une colonne. La colonne s'est incrémentée dans la colonne N. Je lui ai demandé par la suite de me calculer le prix moyen du chiffre d'affaires par ligne. Donc là, il me fait une proposition. Je pourrais insérer ici, par exemple, une cellule. Et là, il me propose 142,04€ ici. Mais donc là, avec Excel, je peux aussi avoir le nombre de commandes, etc., ce que je souhaite. Donc moi, je vais garder moyenne. Je vais vérifier tout de même si le chiffre est bon en sélectionnant toutes ces données, chiffre d'affaires, toutes ces lignes. Et là, j'ai bien, en moyenne, dans la barre d'état, 142,04. J'ai effectué une nouvelle demande. Je souhaitais, par exemple, pour la colonne chiffre d'affaires, qu'ils me mettent le symbole euro. Donc je lui ai posé la question. Pourrais-tu personnaliser la colonne chiffre d'affaires en euro ? Voilà. Et je l'ai appliquée à cette colonne. Voilà, je ne souhaite pas aller beaucoup trop loin, dans la mesure où on peut faire énormément de choses. Par exemple, faire un graphique, élaborer un tableau croisé dynamique. Mais cela, je le ferai dans un autre tutoriel. Voilà. Vous savez maintenant ce qu'est Copilot dans Excel. Comment l'activer ? Et surtout, comment l'utiliser pour booster votre productivité ? Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Copilot va remplacer notre façon de travailler ? Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner et partagez à vos collègues qui galèrent dans Excel. Et si vous voulez encore plus loin, je laisse toujours des liens vous permettant de vous améliorer dans Excel. C'est juste ici. Ou ici. Je vous dis à bientôt.